bonjour à tous bienvenue dans la minute magistère dont le premier épisode est consacré à l'ouverture de session nous allons voir ensemble quelles sont les différentes étapes nécessaires à effectuer pour pouvoir ouvrir sa session c'est à dire son parcours de formation magistère aux participants la première chose à faire ça va être de demander la mise à disposition d'une session soit à partir d'un parcours existant soit à partir du gabarit en un clic pour ce faire si vous êtes formateur du second degré ou cadre vous avez un formulaire à compléter en ligne si vous êtes dans un autre cas et notamment formateur du premier degré vous pouvez vous rendre sur la page contact de magistère pour y trouver votre interlocuteur et lui faire votre demande votre session vous sera alors accessible vous pourrez donc la personnaliser là j'ai une session à partir du gabarit en un clic que je vais pouvoir entièrement modifié personnaliser sur ma formation je vais pouvoir modifier son sommaire ajouter les différentes classes virtuelles si nécessaire proposer un visuel à mon parcours modifier les différentes étiquettes et enfin paramétrer le bloc de suivi une fois toutes ces opérations effectuées voilà ce que cela peut donner on est alors prêt à passer à l'étape suivante qui va être de compléter les éléments du workflow alors le workflow c'est le bouton en haut à droite le workflow dans le langage magistère c'est le cycle de vie d'un parcours pour y accéder bien il suffit de cliquer sur le bouton à côté de session en préparation voie numéro 2 qui nous indique qu'il nous reste encore deux étapes à effectuer pour pouvoir ouvrir la session le lien pour le moment n'est pas actif on a un premier point d'exclamation qui nous indique qu'on n'a pas encore inscrit les participants et on a ici un numéro 1 qui nous indique qu'il va falloir aller compléter les champs de l'indexation l'indexation c'est en quelque sorte la carte d'identité de votre parcours il va falloir vérifier les différents éléments ici l'intitulé par exemple n'est pas correct il faut que ce soit le nom court du parcours vous le trouvez tout en haut ici il suffit de le recopier le nom court référence votre parcours dans magistères dans description vous pouvez retirer la description par défaut et la personnaliser en fonction de la formation vous dispensez dans les objectifs vous allez pouvoir indiquer le ou les objectifs pédagogiques de votre formation si elle s'adresse à des entrants dans le métier vous pourrez ici cocher oui vous avez la possibilité de déposer une vignette qui correspondra au visuel de votre parcours ensuite sur magistères vous avez le domaine de la formation à renseigner donc là plusieurs choix sont possibles un champ disciplinaire utilisation du numérique accompagnement des élèves bien métier de la formation à vous de choisir en fonction de votre formation et puis dans les collections également plusieurs choix possibles mais très souvent nous sommes dans des formations actions sur la page suivante vous pourrez renseigner l'adresse académique du formateur qui a demandé la mise à disposition de la session et qui est responsable de la formation l'académie c'est versa et si vous êtes du premier degré vous pourrez choisir et bien le département qui vous correspond validé par il faut renseigner l'adresse académique du responsable pédagogique est très souvent l'inspecteur et puis ensuite dans les auteurs on indique tous ceux qui ont contribué au parcours sur la page suivante il faudra indiquer le temps de présence et le temps à distance de votre formation le public cible donc il faudra cocher les bonnes cases un enseignant du collège du lycée formateur inspecteur et puis tout en bas vous pourrez indiquer la date de fin de votre formation une fois ces champs complétés il suffit de cliquer sur enregistrer pour passer à la dernière page de l'indexation sur laquelle il n'y a plus d'éléments à compléter on enregistre on a le message comme quoi l'indexation a bien été modifiée à présent tout en haut à côté de session préparation n'a plus qu'un numéro 1 qui nous indique qu'il ne reste qu'une seule étape qui va être d'inscrire les participants et d'ouvrir manuellement la session donc vous inscrivez vos participants le lien ouvrir la session devient alors actif il suffit de cliquer dessus votre session passe en session en cours et elle est à présent accessible à vos participants voilà la minute magistère se termine je vous donne rendez vous pour le prochain épisode qui sera consacré à l'inscription des participants et vous allez voir